Je vous dis mes questions sont claires. Je conseille à ce grand frère, pour qui j'ai de l'affection sur le plan humain, de ne pas tenter aucune manœuvre afin de rester au pouvoir pour un troisième mandat ou je ne sais quoi encore. Qu'il soit de grâce le premier président sénégalais à avoir organisé une élection présidentielle sans en faire partie comme candidat. C'est un fait d'histoire important pour lui. Qu'il choisisse qui il veut dans son camp ou ce qu'il veut dans son camp, qu'il les présente, qu'il s'élève, qu'il soit au-dessus de la mêlée, qu'il sache que personne n'a pu empêcher son destin présidentiel et il ne pourra point empêcher le destin présidentiel de celui qui est le lieu de Dieu. Une tentative de se maintenir au pouvoir peut être lourde de conséquences. Absolument. Parce que ne serait-ce que pas sa parole donnée, moi je ne parle pas de droit. Je ne suis pas juriste, chacun peut interpréter de sa manière, mais il ne peut pas dire, répéter, rééditer, l'écrire, le signer et revenir encore pour nous dire autre chose. Ce n'est pas possible pour une question de crédibilité et de saccarter la parole donnée. Moi je dis, beaucoup de mes amis me disent non, ce n'est pas la peine de se prononcer. Je dis non, moi quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. De mon humble avis, Maki fait son dernier mandat. Il doit après organiser l'élection, partir et ne pas nous coûter ce que l'Israël a vécu en 2012. J'ai une part de responsabilité en tant que ministre du gouvernement sortant de l'époque. On a vécu ici combien de morts, combien de confrontations, des dénonciations, des chansons assez, mais pamphlétaires contre le président sortant. Toutes sortes de pratiques. Il a dénoncé lui à l'époque. Qu'on revive la même situation sous le régime de Macky Sall, qui était un des plus grands détracteurs d'une pareille situation, serait quand même une mauvaise leçon.